Musique de générique Sans vous le cacher Mais du coup voilà je suis revenu ici J'ai récupéré d'ailleurs vous constaterez Donc je suis allé récupérer Baba à l'entrée du donjon Vu que cette fois j'ai été retourné à l'entrée Et j'ai récupéré aussi deux potions rouges dans le magasin Donc j'ai été legit Je suis pas sorti pour chercher du lait vous voyez Je suis resté dans Celestia Voilà littéralement C'est juste que ben voilà j'ai dû refaire le chemin Et si j'avais su j'aurais pris Baba à l'épisode dernier Comme ça j'aurais pu revenir directement ici Mais bon du coup comme ça on fait légitimement la suite du temple Donc dans l'épisode précédent on a commencé Celestia Je pensais pas qu'on arriverait à la moitié du donjon vous voyez Mais finalement je suis quand même content Parce que je constate qu'on est arrivé quand même globalement Jusqu'au mini boss Qui est alors certes pas la moitié du donjon Je pense quand même qu'il nous reste une plus grande partie à faire vous voyez Mais du coup voilà on l'a fait au moins ça c'est fait Et donc là on a eu le double grappin Et maintenant on remonte le chemin qu'on a descendu la dernière fois Et du coup alors je sais juste qu'on va remonter Parce que moi je suis redescendu vous savez en pool Dans le mode non legit quoi Voilà donc on va par là Et donc vous vous souvenez qu'on avait perdu des coeurs de manière bête A cause justement de ces chutes dans le vide à la con là C'était vraiment vraiment dommage Mais bon après Voilà Donc là on va pouvoir activiser ce truc Qu'on pouvait pas activer la dernière fois Voilà Ah oui là maintenant il faut descendre comme ça Voilà Très bien Continuons donc le donjon Vous me direz il y avait aussi le moyen de débloquer un raccourci Un autre accès Mais bon là ça je verrai plus tard Donc ici pour la suite Ah oui les trucs qui sont un peu stressants Mais qui en réalité ça va Si on laisse la gâchette visée C'est automatique Donc il n'y a pas de soucis Là faut juste lâcher Voilà normalement C'est vrai que c'est toujours un peu stressant Mais bon voilà Donc du coup j'ai retenu qu'au cas où Ah bah voilà la boussole Enfin je crois parce qu'on n'avait pas eu la Ouais c'est ça Donc la boussole Parfait Qui indique les coffres Donc on n'a pas pris les deux quarts de cœur On les prendra encore une fois Comme je vous le disais Seulement si on est en difficulté Ce qui pour l'instant n'est pas le cas Il y a un moment donné On aurait bien voulu en récupérer Quand on est tombé dans le vide Mais le problème c'est qu'ils sont pas là En fait les quarts de cœur Sont sur la deuxième partie du donjon Donc on ne pouvait pas en avoir dans tous les cas Donc alors ici Alors ce qui est clair déjà C'est qu'on va faire un truc Voilà on décroche toutes les bestioles C'est surtout pas le moment de faire un fail Donc Bah alors Ok très bien Rien oublié Continuons Donc là si vous vous souvenez On est un peu sous le pont C'est un des ponts Avec lesquels on est passé auparavant Mais là on est en dessous Et ce que j'adore dans ce temple C'est ça C'est vraiment cette partie là du donjon Où on est vraiment Mais genre A côté du vide quoi Je vous rappelle d'ailleurs Que le vide est notre pire ennemi Dans ce jeu Étant donné les dégâts qu'il nous met Il n'y a rien de l'autre côté Rappelez moi Non Rien du tout Donc Bah écoutez on va passer Ah non on peut pas prendre On est obligé d'aller plus près Des fois Des fois il y a une illusion d'optique On a toujours l'impression Que c'est prêt Mais en fait c'est pas assez prêt Et puis des fois c'est l'inverse Des fois on a l'impression Que c'est loin Et puis en fait ça passe Donc bon Voilà On grimpe Donc là on retourne Dans une zone qu'on connait N'est-ce pas Oula Je vais pas tomber dans le vide Merci Ici on avait déjà tourné ça Il me semble Et là-haut Est-ce qu'il y avait un coffre Par là-haut Non et rien d'autre Donc S'il nous faut revenir ici C'est que maintenant On a quelque chose à faire Dans cette partie du temple là Donc là c'est là d'où on vient Justement On me souvient Qu'il n'y avait pas trop Allé plus loin Parce que De toute façon On a déjà découvert Cette partie du donjon On retourne dans la salle principale Et donc là Voyons voir Qu'est-ce qu'on peut faire De particulier Ce qui est bête C'est que tout ce que je vous montre Là j'ai sauvegardé Donc j'étais à l'entrée du donjon J'aurais pu revenir ici Mais bon c'est pas grave Au moins on a pris le chemin Qui était officiel Donc là écoutez On peut essayer de revenir là-bas Non là ça semble loin Hop En tout cas Ce qu'il faut faire C'est ce que le jeu nous montre Vu que c'est un donjon Un peu moins linéaire Dans le sens où On va d'abord passer par des endroits Ensuite on va avoir D'autres endroits inaccessibles Là il me semble Que c'est le pont cassé Mais comme maintenant On a le J'allais dire le super grappin Pardon Le double grappin On va pouvoir passer Là où le dragon A tout à l'heure Tout pété tout simplement Donc c'est parti Ah oui le seul problème Ça va être Non c'est pas ça Que je visais en fait J'aimerais bien viser les bêtes Parce que Elles ne m'inspirent pas confiance Mais bon au pire Vous savez quoi Voilà Très bien J'esquive juste les oiseaux Parce que je vous avoue J'avais vraiment pas envie En fait que quelque chose Me fasse tomber dans le vide Parce que vraiment C'est ça quoi La grosse douleur Mais il me semblait Qu'on avait regardé Parce que désolé Si jamais j'ai tourné Le dernier épisode Il y a un petit bout de temps Donc je me souviens plus exactement Où est-ce qu'on en était exactement Mais je me souviens quand même Que c'était un peu compliqué Alors là Ouais Là c'était la partie intéressante C'est qu'on peut sauter par ici Donc on va sauter par là ensuite Voilà Et là donc on a une partie Qu'on peut traverser Et avant On ne pouvait pas venir ici Voilà On va lâcher je crois C'est bon Voilà C'est toujours un peu embêtant Voilà Un peu stressant on va dire Donc par ici Continuons Continuons Vous voyez là encore une fois Des fois j'ai l'impression D'être assez prêt J'ai juste envie de faire un coup brusque Vous savez D'ailleurs j'ai bien enlevé l'aérouage Parce que bon La dernière fois vous vous souvenez De ce beau fail à l'aérouage Vous voyez ça a beau faire Quelques semaines Voir peut-être plus d'un mois Que j'ai pas tourné Mais alors Ce coup là Je m'en souviens très très bien On se demande pourquoi Alors Surtout voilà Ne pas lâcher Comme des nuls Je suis un peu plus tendu Qu'auparavant Quand je fais des trucs au grappin Comme ça au-dessus du vide Parce que vous voyez Je me dis si je lâche A cause d'une erreur Les petits fails à un demi-cœur Et tout C'était marrant Mais c'est vrai que dans ce jeu C'est moins évident Oh des trucs Super J'aurais pu prendre des gelées ici Mince Bon les gelées servent à rien là Mais on aurait pu en prendre Cela dit Voilà Alors par où on peut monter maintenant C'est la grande question Est-ce que là c'est trop loin Ou est-ce qu'on peut Non Comment on fait pour remonter du coup Ah mince Attendez J'ai un problème de mon De calibrage de mon Attendez A moins que là En bas Faut se laisser tomber Non attendez Je suis quand même étonné Parce que là A moins qu'attendez Peut-être si on fait un truc Comme ça Non 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 C'est assez étonnant Parce qu'attendez Je suis en train de faire des tests Je sais très bien Où est-ce qu'il y a un endroit Où on peut aller Mais Mais juste Ouais Il y avait rien pour remonter De ce côté Bon tant pis Je crois qu'en dessous On peut descendre Aïe C'est ça le problème C'est que c'est un cœur en moins Justement je craignais De voir combien ça faisait En dégâts Donc Voilà Sautons bon Un cœur de dégâts C'est pas trop grave C'est pas trop grave A la limite On prendra de la gelée Bon De toute façon Je pense que je ferai Au moins le plein Cela dit Le boss C'est le genre de boss Qui est pas non plus trop à côté Mais je pourrais quand même Revenir en arrière Si jamais il faut C'est le genre de boss Où normalement Je le crains pas trop Honnêtement Je le crains moins Que le boss Du temple abyssal Par exemple Vous voyez Pour reprendre la thématique Du grappin Généralement Je suis plutôt satisfait On va dire Genre Ce boss en général En fait C'est plus technique On verra bien J'ai surtout pas envie De vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Parce que dans mes défis C'est une assez grande constante N'est-ce pas Je suis en train de regarder Depuis tout à l'heure Voilà c'est là-haut Ah non D'abord là C'est vrai que ce donjon Va dans tous les sens Vraiment Il faut d'abord repérer partout Donc j'espère Dans cet épisode Qu'on arrivera Alors je vous avais dit Je pense pas Qu'on arrivera A faire le boss A part si on est vraiment rapide Par contre je pense Peut-être qu'on aura moyen De faire le D'arriver devant la porte Vous voyez du boss Si tout va bien Mais là je constate Qu'on est déjà à 8 minutes Parce que rien que le temps De faire le trajet retour Vous voyez c'est Attendez Je vais essayer de prendre ça Quand même Voilà Voilà Donc le tampon de Baba Tout va bien Et là On va ressauter Parce que vous savez J'ose pas tout le temps Courir au-dessus du vide J'ai un petit peu Cette petite paranoïa Alors Voyons voir Là-bas Attendez Je me rends compte J'ai enlevé la map Sans faire exprès Voilà Donc À gauche Il y a d'abord un cul-de-sac Avec un coffre Donc on va d'abord le prendre Parce que Ou alors toi 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 Il est où Le boomerang là Ici Voilà J'ai entendu le bruit D'un autre Ouais C'est bon C'est un endroit Qui sert à rien Des bombes Bon je sais plus si on était full Mais dans tous les cas On dit pas non Attendez Par contre vous Non mais Voilà merci Mais d'ailleurs il y en a un autre là Ils reviennent Ils reviennent ces machins On est d'accord qu'on venait de le faire celui-là Ah oui non peut-être qu'il est retombé à sa place Ok bon bah au moins Je sais pas si vous avez vu Il y a un espèce d'effet de texture assez particulier Dès que je prête ces trucs La texture elle change Bon C'est bizarre mais bon voilà Ah donc cette salle Voilà ici il y a un quart de coeur Je me souviens Et il y a aussi cette bestiole Vous vous souvenez Quand je disais qu'on en verrait que deux dans le jeu C'est ça c'est assez marrant ce genre de truc On a l'impression de revenir dans le Est-ce qu'on peut aussi lui faire mal Ouais alors là vraiment je vous dis Je vais mieux me faire un truc Oh mince Ah alors ça c'est la connerie Oh mais non Ah je vous jure je m'attendais pas à ce qu'elle fonce maintenant Et je savais en plus je m'étais dit dans ma tête Fais gaffe Faut pas qu'elle soit trop près quand tu tires la flèche bombe Mais franchement le timing Parce que vous savez des fois Vous avez des fois l'impression que je réagis mal Alors qu'en fait sans vous rendre compte Il y a une légère frame de décalage entre quand je tire Et quand le tir est fait dans le jeu Ça veut dire que des fois Je me rends déjà compte du truc qui va pas bien Attendez Voilà Je me rends déjà compte qu'il y a un truc qui va pas bien Mais en fait j'ai déjà tiré à ce moment là Du coup forcément c'est moins évident Alors juste Non 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 Oh là là je rêve Alors il y a un truc qui est assez chiant Je me rends compte parce que je viens de faire le montage récemment Des épisodes du Temple Abyssal C'est que Il y a une espèce de propension dans ce jeu Il y a encore un bug dans Smart Beauty Il y a une espèce de propension des fois A mettre des espèces de mini cinématiques Quand il se passe quelque chose Vous savez genre quand vous venez de battre un ennemi ou quoi Mais les autres ennemis ils sont encore en train de bouger Et du coup ça fait que des fois on se fait toucher Comme l'histoire vous savez dans le Temple Abyssal Si vous vous souvenez à un moment donné J'ai explosé un mur avec une bombe Et puis après je lui ai dit Alors attendez comment Enfin oui bah faut juste prendre une bombe normale en fait Et donc j'étais pas full bombe Donc effectivement ça fait toujours plaisir Donc oui je voulais dire Et à un moment donné dans le Temple Abyssal Vous vous souvenez J'ai explosé un mur Donc avec une flèche bombe Et après il y a une espèce de bestiole Les hip-loop là Ou alors les Je sais comment on les appelle C'est les Les Elmasaur là en anglais Qui en fait m'a foncé dessus Sauf qu'en fait à ce moment là C'était un peu comme une cinématique C'est à dire moi je ne pouvais pas bouger Et au moment où j'ai pris le coup dans la tronche Bah c'était déjà trop tard Et donc là ça m'a refait le coup un petit peu Vous voyez où je prends le coup Sans quand même pouvoir bouger Et c'est assez embêtant Que ça arrive dans ce jeu Ce genre de truc Ils ne devraient pas faire ça Parce que bon On n'est jamais à l'abri d'un Game Over Et en plus là J'aimerais bien arriver Avec des soins quand même vers le boss Vous voyez Alors là vite Mince Où est-ce que je vise ? Où est-ce que je vise ? Prends ton temps On n'est pas pressé Mince Où est-ce que je vise ? Non ! Ah bah ouais Attendez Est-ce qu'on avait une fée ? Est-ce qu'on avait une fée ? Oh purée Bon bah la fée est partie Génial Oh le fail Mais je vous jure En fait j'étais trop en stress Du coup j'ai pas assez bien regardé C'est où qu'il fallait tirer le grappin Oh c'était là-haut Oh j'aurais dû regarder avant Mais la culpate Je fais n'importe quoi En début d'épisode Alors voilà Je vous avoue que ça fait quand même Genre vraiment un petit bout de temps Que j'ai pas tourné quoi Surtout que vous avouez Vraiment ça date quoi Mais j'aurais dû regarder avant Voilà En plus je connais Mais vous savez Vous remarquez que par instinct J'ai tourné à gauche au début Parce que dans ma tête Vous voyez j'ai toujours le jeu Qui est à l'endroit Mais comme le jeu il est à l'envers Je me fais tout le temps A voir par ces histoires Je suis sûr que je l'aurais vu le mur Par contre ça j'aime pas ça Alors J'aime vraiment pas ça Déjà je suis content Ok alors merci Génial encore un demi-cœur de perdu Déjà je suis assez content Du fait qu'on avait une fée Que j'avais un peu oublié Et honnêtement Ça nous a juste évité Notre cinquième game over quoi Donc à voir Ça ensuite Voilà tout va bien Déjà on ouvre ça Des flèches Bah tiens ça tombe bien Voilà et toi aussi d'ailleurs Voilà Non parce que tant qu'à faire What the fuck Elle était encore en train de bouger Donc je vais monter par là-haut Attendez Juste on va avancer doucement Prenons notre temps Voilà On prend le temps Donc ici je sais qu'il y a un quart de cœur Vous voyez mais ça sert à rien Donc on va plutôt aller Voilà donc là il faut aller d'abord Hum Ok après il faudra tourner là-bas D'accord je vois je vois je vois J'essaie déjà de regarder Parce que vous savez Après on a plus forcément le temps Non on a pas trop On peut pas trop faire ça Alors hop Voilà on va ici directement Je vais regarder si on peut pas viser autre chose Mais bon Ensuite on va là On descend en bas tranquillement Parce que faut pas qu'on se lâche d'un coup Sinon c'est un peu con Et ensuite on va faire ce Dinolfos Oh bah si on peut le taper comme ça aussi Voilà Non attends je vais juste Voilà merci Donc Oh 50 rubis Là il y avait rien d'autre Ouais donc voilà Le coffre qu'il y avait ici C'était un quart de cœur J'aurais pu C'est vrai que j'aurais pu le prendre Bon non le problème c'est que j'ai perdu ma faite directement J'ai pas pu choisir de prendre un soin Sinon j'aurais pris le quart de cœur Parce que vous savez il nous reste plus que le temple du crépuscule Enfin le palais du crépuscule après Et puis bon En vrai dans le palais du crépuscule Je pense qu'il est moins dangereux que ce temple là Vraiment Non attendez Voilà En plus je fais un peu des erreurs Donc ça c'est un truc à éviter Voilà il faut vraiment se remettre dans le défi Il faut se rappeler quand même que C'est pas évident Voilà Donc Toi Merci de dégager Très bien Heureusement qu'on peut traverser les murs ici Voilà Enfin des fois je vois rien avec la caméra C'est un truc de dingue Donc je sais qu'il y a pas loin d'ici Il y a un quart de cœur aussi Mais alors je vous avoue J'ai même pas envie Voilà je crois que c'est juste en face Y'a pas un coffre par là Voilà Attendez moi j'essaie juste de l'attaquer Très bien Puis les petits là aussi On va les faire Mince Oula J'ai eu de la chance pour une fois de sortir le bouclier Donc Et le deuxième il est par ici Je l'ai fait tous parce que Voilà Juste pour le plaisir Vu que je crois qu'il faut attendre la Non alors ça c'est l'énorme erreur J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton Ah des fois vous savez Vraiment Des fois on a l'impression qu'il faut des erreurs dans ce jeu Mais je vous jure Qu'on a pas joué depuis genre Quelques semaines Quelques mois Il arrive que des fois on appuie sur le mauvais bouton Mauvais moment J'aimerais juste pour le toucher A moins qu'il y ait un moyen de remonter Ouais C'est comme ça Alors vous savez quoi Au lieu de faire des erreurs comme ça D'abord autant Ne pas en faire en fait Vraiment Des fois je me dis Ouais y'a peut-être moyen Mais vous savez Je sais pas s'ils vont vite sur le mur Les araignées Donc du coup dans le doute Je préfère les écraser Enfin les écraser Leur tirer dessus Hop Donc Ouais mais attendez Là y'a moyen de faire quelque chose Je crois Bon du coup c'est un peu mort Mince Ah l'erreur Ah mon dieu l'erreur Mais c'est impressionnant Est-ce que j'irais pas prendre le quart de coeur du coup Alors là vous voyez C'est vraiment une erreur hyper bête Parce que j'étais trop bas Enfin j'étais trop haut Mais genre vraiment de pas grand chose Je pense Vraiment je vous avoue Je suis vraiment désolé pour le La nullité du gameplay de ce De cet épisode Vraiment quoi Alors là on peut vraiment pas aller plus loin Je vous avoue que là je me risque le game over Encore que non 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 J'ai pas envie de le risquer Parce que vous savez quoi Redémarrer au début du donjon A cet endroit là Tant pis On reprendra des soins plus tard T'façon des rubis j'en ai Donc c'est pas grave C'est pas grave Vraiment Tant pis je préfère ça que risquer le game over Mais là maintenant on va essayer de faire attention Bon vous savez quoi Je vais faire l'âme de spectre Comme ça tant qu'à faire On va juste éviter de faire des coeurs sur elle Allez vas-y Voilà Âme de spectre Très bien Et je crois qu'ici il y avait aussi un coffre Par contre c'était quoi J'espère que c'était pas le quart de coeur Dites moi que c'était pas le quart de coeur Je vais quand même le prendre Il me semble que c'était pas celui-là le quart de coeur Ouais c'est bon C'est bien ce qui me semblait Bon c'était pas ultra utile Mais au moins je voulais être sûr De pas prendre un quart de coeur Juste après avoir pris un soin Ça m'aurait vraiment Mais alors tellement embêté Alors toi On t'attend Oui on voit le dragon là-bas d'ailleurs Du coup désolé Avec tous ces traînages Je me rends compte qu'on est à 18 minutes de vidéo Donc ça traîne Ça traîne vraiment Voilà Cette fois on fait bien attention On va se baisser plus bas Donc je crois qu'ici Vous savez c'est le quart de coeur Justement Parce qu'il faut passer par une autre salle Pour le récupérer Donc ça on va pas le faire À un moment donné Il y aura une bifurcation Justement Bah c'est juste derrière Après Plus loin là Ah mais quand je pense Que j'ai perdu un coeur En tombant juste à cause de ça C'est tout bête Mais vous voyez Ça nous fait perdre un soin Parce que je peux pas me permettre de Voilà Je peux pas me permettre en fait Si vous voulez de laisser le J'espère qu'elle va plus loin que ça Ouais c'est bon Je peux pas me permettre De rester à un coeur Dans le sens en fait Où si je le perds C'est directement game over Alors que vu que là On était à deux coeurs Bah c'était Ça va Vous voyez j'ai toujours une petite marge Mais du coup C'est un peu bête Parce qu'on perd des coeurs À cause de ça Et Alors oui si jamais J'ai pas ramassé tous les coffres Mais ouais Vous savez quoi Je vais peut-être le faire là Allez Il y en a vraiment un juste ici Donc on va quand même le faire En temps normal J'ai bien ramassé tous les coffres Encore des bombes Bah écoutez C'est qu'on en aura certainement besoin Alors vous savez quoi En attendant on va s'occuper d'elle Non alors juste Pas des problèmes de caméra S'il vous plaît Voilà merci Voilà Alors est-ce qu'il y a une prise Pour monter assez rapidement Ou il faut juste attendre encore la plante Bon je crois qu'il faut l'attendre Tout simplement Tant pis Prenons notre temps Elle revient quand ? Elle est en train de revenir Très bien Donc on va arriver vers les 20 minutes On aura donc bientôt maintenant Le moment où il va falloir récupérer La clé du boss Heureusement on va revenir Pas très loin de l'entrée du donjon On aura un raccourci Et je pense C'est à ce moment là Qu'on va chercher nos soins Donc maintenant il faut juste Qu'on tienne avec nos trois cœurs On a quand même Voilà Les fameuses larmes de fée Donc ça va quoi On a toujours quelque chose Je sais pas à quel moment On peut tomber sur une fée ici A part avant le boss en fait Parce que Comme j'ai eu déjà le contre-exemple Vous voyez dans le Bah le temple abyssal Il me semble Parce que justement Comme je vous ai dit Je viens de faire le montage Du temple abyssal Donc je l'ai un peu plus en tête Alors que là Célestia J'étais totalement plus dedans Donc je m'en excuse encore Parce que c'est vrai que Pour un défi Je comprends que des fois C'est pas forcément agréable De regarder quand vraiment Et d'autres où je fais un peu n'importe quoi Donc c'est vrai que bon Je m'excuse Alors là vous voyez La bifurcation Je viens de revenir en arrière Et en fait celle-là C'est uniquement pour aller Justement chercher le quart de cœur Donc voilà Attention Je vais me baisser Ouh là 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 C'est bon Ne nous faisons pas toucher J'ai vraiment pas envie De perdre de cœur maintenant Parce que là vous voyez Si là maintenant On meurt Quelque part avant d'avoir ouvert le raccourci On va se taper Un de ces trajets énormes Juste pour revenir Et le problème c'est que vous Bon vous l'aurez pas Parce que vous aurez une ellipse Mais le problème c'est que Je n'ai pas beaucoup le temps De tourner aujourd'hui Donc c'est un peu embêtant Alors Non Allez Hop Voilà c'est bon En fait le brisquette Il marche bien sur lui Très bien Donc alors ici Qu'est-ce qu'il y a à faire Voilà Donc Faut quand même bien réussir A combattre un peu De temps en temps Donc Ici là Il me semble Qu'il y a quand même Un truc à récupérer A l'étage Ouais c'est ça Il y a des trucs à récupérer Hop Franchement je vais me pas Embêter à les battre Ils sont vraiment Embêtants pour pas grand chose Voilà Donc ici c'est la fameuse Salle du raccourci On est juste en dessous De la salle du boss Enfin de la salle du boss De la salle où il y a La clé du boss Voilà Très bien Laissez moi rentrer Et on est juste Au dessus justement De la salle principale Donc ce qui fait que Vraiment si on arrive A tenir jusque là Sans mourir N'est-ce pas J'aimerais Vous savez Bon vous Vous avez peut-être Ce petit côté Vous aimeriez Voir dans le best of Des super Tant qu'à faire Attendez Je vais juste Tirer sur ça Très bien Vous aimeriez peut-être Voir dans le best of Une scène Où je meurs Dans un truc épique Et puis qu'en même temps Je recommence tout Et tout ça Et qu'il y a une grosse ellipse Alors c'est vrai Que c'est marrant Au montage C'est marrant C'est vraiment très marrant Et puis je pense pour vous Au visionnage aussi Mais alors moi Sur le moment Je vous avoue Que si je peux m'en passer Je serais très heureux Heureusement ce qui est cool ici C'est que les oiseaux Voilà Donc on avance Du coup ce que j'aime bien C'est ça C'est toujours le côté En fait où on a besoin De tout Quelquefois on a besoin De se transformer en loup Vous voyez c'était quand même Beaucoup moins dans ce donjon On va aller de l'autre côté Parce qu'il y a Vous constaterez Qu'il y a un petit coffre Alors je le fais quand même Même si c'est vrai Que ça nous fait perdre Un peu de temps Et que c'est pour pas grand chose Mais bon Voilà J'aime bien l'esprit de complétion Quand même On fait quand même des jeux Zelda Voilà Et là il y a juste Une âme de spectre Et je Ah oui Et puis il y a aussi Un coffre à côté Bon ça valait le coup Parce qu'il y a quand même Deux coffres Et puis en plus Je crois que la porte La bonne porte Elle est de ce côté Justement Donc Par contre Comment on allait De l'autre côté là Ah Alors vraiment Il n'y a aucun moyen de Alors peut-être Fallait passer par l'autre porte Mais bon c'est pas grave Au pire je reviendrai pas Vous savez quoi franchement Pour deux coffres Les rubis Ils ne serviront plus à rien Pour le défi Et puis je veux dire On n'a rien besoin Là vraiment Donc Oula On va juste tourner De l'autre côté Non 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 Surtout pas Surtout pas Surtout pas Ok c'est bon Oh mon dieu Ce piège là A chaque fois Vous savez le nombre de fois Que je me suis fait avoir par ça C'est frustrant Parce que vous recommencez Non c'est pas ça que je voulais faire Je voulais mettre les bottes Mais elles sont plus assignées D'ailleurs vous Vous êtes vraiment embêtant Les gars Parce que vous arrivez à courir Voilà Très bien On a la clé du boss déjà Merci Et ensuite Il va falloir qu'on actionne ce truc En fait c'est le monstre là J'aimerais bien les tuer Mais ils sont vraiment hyper embêtants Et donc là maintenant Non Voilà Non Purée Mais il a eu Il a eu le temps de m'attaquer Ah je te jure Mais mouré quoi Vous êtes d'accord Que normalement Il a un petit temps d'arrêt Quoi à chaque fois Voilà Merci Oh mon dieu Un coeur perdu De manière bête Encore une fois C'est tellement embêtant Donc Alors toi Non je vais quand même les faire Parce que Par contre Les gars Ce serait cool Est-ce que je peux l'attaquer Merci 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 de mourir Donc Oh là là C'est bon maintenant On peut monter Mais franchement J'aimerais bien encore revoir au montage Mais il m'a attaqué Vraiment hyper vite Normalement Ils sont beaucoup plus lents Ils ont le temps de se retourner De se remettre debout Mais non Voilà Donc là on a le raccourci Je suis déjà bien rassuré Alors Ceci étant fait Alors ici Juste en dessous C'est quoi Ça mène Juste en Ok ouais c'est bon On peut juste descendre De manière normale Donc là Ça c'est bon Non J'aimerais bien descendre En fait Sans perdre de coeur Vous voyez Bon déjà juste Vous vous allez m'embêter C'est sûr à 100% Voilà Juste faire un truc Genre descendre là On peut pas mettre le super grappin Ouais il me semble bien Qu'il y avait une combine Comme ça Malgré tout J'aimerais bien pouvoir descendre De manière sécurisée Quand même Y'a pas moyen Attendez ou alors En haut Ouais Oui c'est ça C'est ça je me souviens La technique Comme ça ensuite Faut descendre en dessous Comme ça Voilà Et en plus Je crois bien que ça permet de Voilà C'est ça surtout le truc important Voilà Ça permet d'activer le chemin Vers le boss Donc voilà Normalement vu qu'on est à 27 minutes On devrait arriver avant les 35 minutes Vers le boss Très 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 bien Donc Voilà j'enlève ça Juste légère petite Enfin légère petite accélérée Juste aller chercher des potions Et tout le nécessaire Pour aller au boss Donc je Bah attendez Même plus simple On va faire un truc C'est encore mieux Pas besoin de faire une ellipse En fait Enfin si on pourrait A la limite en faire une Parce que comme ça Je vous embête pas A tout de suite Et roll les amis Donc c'est bon En fait c'est hyper rapide Je me rends compte C'est ultra cheaté Parce qu'en fait On peut repartir de la salle Mince Oh non Pourquoi je suis de retour ici Ah il considère la salle Où je suis rentré Voilà Très bien Laissez moi tranquille les gars Juste voilà Donc je voulais dire Désolé j'ai eu un petit temps mort Voilà Que je suis allé chercher 3 potions Comme vous avez vu Alors vous vous dites J'ai que 2 coeurs J'aurais pu en récupérer plus Mais en fait je pense Que je vais boire une potion Avant de rentrer dans la salle Parce que je vais prendre une fée Tout simplement Donc voilà Du coup continuons Normalement le donjon est fait Là vous voyez Il n'y a plus de soucis Il n'y a plus qu'à avancer Donc on est environ A 28 minutes de vidéo Mais c'est vrai Vraiment on peut vraiment Retourner au magasin Quand on veut Genre tac Il suffit d'un TP Et puis on y est Donc je n'ai pas pris Tous les coffres Encore une fois D'habitude je prends plus Tous les coffres Je n'en laisse que 2 Mais attendez Alors eux par contre Vraiment Non 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 Hop j'aimerais bien Les tuer en fait Ils m'embêtent vraiment Ceux là Ouais bon Il semblerait Que ça soit un peu compliqué Parce qu'en fait Le problème c'est qu'à un moment donné On ne peut pas les esquiver Vous voyez Alors je sais que le vent A l'air de couper les flèches Mais Voilà hop Un en moins Bon tant pis Vous savez quoi On va prendre le risque Mais ce qui m'embête C'est que là c'est un game over Vous voyez si on Voilà Et le troisième Il est où Alors vous savez quoi Je vais quand même m'embêter A leur tirer des flèches Parce que S'ils me font tomber dans le vide C'est game over direct On rigole pas avec ça Très bien En temps normal Je m'en ficherai Mais je sais qu'ils peuvent Quand même nous embêter Donc vraiment Bon attends Vous savez quoi Voilà Ah mais il n'y a qu'un seul côté Ah ils sont embêtants Allez prenez votre temps Je sais qu'ici Il y avait peut-être Un coffre Mais je crois qu'on l'a peut-être Déjà pris Donc là on s'arrêtera Je suis désolé Vu le temps de l'épisode Je m'en excuse encore Mais on s'arrêtera Du coup devant la porte du boss Voilà Bon au moins Comme je vous l'avais promis On arrive Enfin comme je Je ne vous l'ai pas promis Mais comme j'ai essayé On va dire De le faire On aura au moins Fini le donjon Voilà Et la prochaine fois On commence dessus L'avantage c'est que si jamais Le boss est long Bah au moins Il n'y a pas trop de soucis Pour la durée de l'épisode Et en plus Il y aura quand même Des cinématiques après le boss Donc c'est quand même Bien de pouvoir enchaîner Je suis assez content Là je pense que je vais tourner Les deux épisodes d'affilée Pour éviter d'avoir à revenir Même si maintenant que j'ai Baba Ça va C'est pas trop un souci Mais c'est vrai que le fait De ne pas avoir pris Baba Tout à l'heure C'était vraiment Oh là là C'était d'un embêtant Ah voilà C'est ici qu'il y a un coffre Justement Je me souvenais Qu'il y en avait un derrière une palme Mais je me souviens plus À quelle c'était Bah voilà C'est celle là 50 rubis Donc vous voyez vraiment Les rubis On s'en fiche On en a laissé 10-15 derrière Voilà Très bien Là tout est pris Tout est pris Donc arrivons dans la salle finale Avant le boss Donc là c'est la salle Tout en montée C'est vrai qu'il y a vraiment Des points sur lesquels Ce donjon me fait vraiment penser Au temple du vent De Wind Waker Et puis en même temps D'autres temples Un petit peu le temple De la forteresse de pierre Pour les trucs Où il faut monter En mojo Tout ça Il y a beaucoup d'inspiration Pour plein de donjons Oh purée Alors là Attendez hop Voilà Attention lui il va venir C'est vrai que j'oubliais ça C'est vrai que eux Ils sont pas forcément évidents Les deux à faire Voilà le brise casque Très bien Bon bah nickel En plus sans rubis Que demande le peuple Alors je me demande juste A quel moment arrivera la fée Je vais quand même faire attention Parce que là j'ai pas tout Dès qu'on aura la fée Bah ce que je fais C'est que je prendrai ma potion Je me suis dit C'est la bonne solution Parce qu'en vrai Sinon si jamais Je prends tous les soins Et que j'arrive en haut Et que je perds encore des cœurs C'est un peu bête quoi Vous voyez Donc Pourquoi ça Ah oui Non je sais pourquoi Il doit y avoir un truc Au dessus de la porte Voilà Ensuite Donc là On active ça Je crois qu'il n'y a pas de bestioles Qui vont nous embêter Mais je vais quand même Checker un petit peu Ouais non Voilà Là on est dans une salle tranquille Il y avait juste les trois Les deux du début là Qui étaient un peu compliqués Mais sinon maintenant Ça va aller Hop Et je crois que c'est par ici Qu'elle est la fée Elle est peut-être bien par ici Donc attendez Il n'y a pas aussi des bestioles Qui Alors attention Ok Non c'est pas là Donc Donc là Donc là Le panneau Qui est juste devant Montons 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 Ouais c'est toujours ça Qui est assez embêtant Voilà Moi c'est un truc Que j'aime pas Dans cette zone Et je sais pas Si vous c'est pareil que moi Mais à chaque fois Là ce que je viens de faire Mais vraiment exactement Ce que je viens de faire A chaque fois Il y a au moins un truc Comme ça qui m'arrive Genre pourtant On essaye d'anticiper Le problème en fait C'est qu'il ne faut pas Attendre le viseur Parce que quand on attend Le viseur En fait Il y a toujours un délai Donc il faut aussi Vraiment de ne pas anticiper Enfin justement D'anticiper comme ça Voilà Il faut faire comme ça En fait A chaque fois Moi je fais cette erreur Mais il faut tirer Avant que le viseur apparaisse Sinon on n'a pas le temps Donc là Voilà Donc je vais encore retirer ici Parce que je sais plus Où est-ce que sont les fées Je sais plus du tout Ça se trouve c'est devant la porte Mais je crois qu'il y a peut-être Moyen que ce soit pas devant la porte Et peut-être justement Quelque part par là Donc Dans le doute Oh attendez mais Attendez Je vais faire un truc Parce que tant qu'à faire Voilà Et comme ça La potion bleue Bon ça revient au même Voilà Comme ça au moins Si jamais on tombe pas sur la fée Bon ce qui est peu probable Mais si jamais on tombe pas sur la fée On est déjà full soin Ah bah Tiens en parlant de fée Attendez Mince Bah voilà Génial Oh mon dieu Mais mon dieu Mais pfff Bon tant pis Pour la fée Vous voyez Heureusement que ça ne m'est pas arrivé Avant que j'aie consommé le soin Parce que sinon là j'aurais Enfin avant que j'ai utilisé le Que j'ai pris la potion bleue De tout à l'heure Alors merci de Attendez On va faire ça Voilà Comme ça dans les temps Du coup Bon c'est un peu dommage En général je préfère quand même Une fée à une potion simple Parce qu'elle nous octroie Elle nous octroie Elle nous octroie La sécurité Comme ça Ça nous évite d'utiliser une potion Quand on n'a qu'un seul coeur Par exemple C'est toutes ces stratégies là Par exemple Du coup Voilà merci On a fini le donjon On a fait l'objectif qu'il fallait On a peu eu le game over On a nos soins Donc voilà C'est correct Du coup Donc si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like A me dire vos avis Comme d'habitude Ça me fait toujours très plaisir Et on se retrouve Normalement la semaine prochaine Je sais pas trop Ou dans deux semaines Je sais pas du tout A quel rythme j'ai Au moment où je vous parle là actuellement Mais en tout cas On se retrouvera pour l'épisode 27 Où on fera le boss de Celestia Et où on embrayera vers la suite Parce que ça ira très 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 vite Du coup d'ici là Portez-vous bien Et à bientôt Sous-titrage ST' 501